Article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminoua-Toulouka. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. Ça vient de tomber ce 1er avril 2024, la République démocratique du Congo a un tout nouveau Premier ministre qui remplace Jean-Michel Sama-Lukonde. Madame Judith Toulouka-Souminoua, une figure politique éminente de la République démocratique du Congo, a été nommée Premier ministre le 1er avril 2024, marquant ainsi un moment historique en devenant la première femme à occuper ce poste dans l'histoire du pays. Avant d'entrer en politique, elle a acquis une solide formation académique, y compris une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu'une expertise professionnelle diversifiée dans des domaines tels que le secteur bancaire et les agences des Nations Unies. Le parcours professionnel de Madame la Première ministre témoigne de son engagement envers le développement et le progrès de la RDC, notamment par son travail au sein du programme des Nations Unies pour le développement NUD et son rôle de coordinatrice adjointe au Conseil présidentiel de veille stratégique. En tant que ministre du plan, dans le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde 2, elle a déjà démontré sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre des politiques stratégiques pour le développement économique et social du pays. Sa nomination en tant que Premier ministre est le résultat d'un engagement clair du président Félix Sekedi en faveur de l'autonomisation des femmes congolaises et de l'inclusion de leur voix dans les plus hautes instances du gouvernement. Cette décision marque un tournant significatif dans l'histoire politique de la RDC, symbolisant un pas en avant vers l'égalité de sexe et la représentation des femmes dans les sphères du pouvoir. Madame la Première ministre Judith Toulouka Souminia incarne l'espoir et le potentiel d'un avenir plus inclusif et prospère pour la RDC, mettant en lumière le rôle crucial des femmes dans la construction d'une nation plus forte et plus juste. Et il faut le rappeler que c'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'Anne et Congo puissent accéder à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke di Tchilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître d'État et les circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo et que nous puissions, sur base de ses engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchaffer d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada